Ça va Pierre, t'as l'air tout chose là ? Bah ouais, y'a de quoi François. Ecoute, la voiture qu'on va voir derrière nous là, ça fait 4 ans qu'on l'attend. 4 ans qu'il n'y avait plus de grande Citroën dans la gamme. Ouais, cela dit, je comprends pourquoi t'es comme ça, parce que t'as passé ton enfance en CX, donc forcément ça laisse des traces. François, on avait dit pas d'attaque personnelle. Allez, dépêche-toi, on y va. Cette grande berline que vous découvrez avec nous, elle ne s'appelle plus C5, mais C5X, et comme vous le constatez, elle a énormément changé. Et bah t'as raison de le préciser François, c'est peu de le dire. T'as vu le style de cette voiture ? Incroyable. C'est vrai que pour son retour dans cette catégorie un petit peu fermée, Citroën est revenu avec une berline qui change complètement, moitié berline, moitié shooting brake, un petit peu SUV avec une garde au sol élevée. Ça brouille un petit peu les pistes, on est un petit peu perdu, mais c'est assez original et c'est plutôt cool. Original François, tu as raison, le mot n'est pas trop faible, mais au-delà de ça, ce qui est très surprenant avec cette nouvelle C5X, c'est qu'elle a des dimensions quasi équivalentes à la voiture qu'elle remplace, et pour autant, on a l'impression d'avoir affaire à une voiture beaucoup plus volumineuse et ce sentiment d'avoir affaire à un petit peu à un mélange des genres avec un SUV, c'est amplifié par ces grandes roues, 72 cm de diamètre, des arches de roues protégées, bref, une voiture, une sorte de melting pot automobile. Bon, original à l'extérieur, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il en est à l'intérieur ? On va peut-être y aller voir. Attends, bouge pas François, je descends. Bon, Pierre, on a été assez surpris en voyant la voiture à l'extérieur, je ne sais pas toi, mais là, il y a peut-être un petit goût de trop peu, quoi. Goût de trop peu, je crois, le terme est un peu fort, c'est vrai qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette C5X, elle est très originale dehors et beaucoup plus sage à l'intérieur. D'ailleurs, la planche de bord me rappelle une Citroën sortie récemment, François. Oui, ça reprend en grande partie la planche de bord de la C4. Dans le découpage, dans l'agencement, on va dire, alors il y a quelques spécificités. L'écran ici, c'est un 12 pouces, alors que dans la C4, il est un peu plus petit. Mais les commandes de clim, elles sont physiques en dessous, pareil. Des rangements en devant de la boîte de vitesse automatique, chargeur à induction. Voilà, donc globalement, on s'y retrouve, on n'est pas trop perdu. Alors, on n'est pas trop perdu, c'est un côté positif, François, parce que déjà, il faut savoir que les habitacles super originaux par le passé, ça n'a pas toujours réussi à Citroën. Donc déjà, pour commencer, c'est peut-être davantage de sagesse. En même temps, cette sagesse, elle apporte aussi une ergonomie qui est très simple à appréhender. On regarde la clim, on n'a pas besoin d'aller appuyer 15 fois sur l'écran tactile pour la commander. Il y a des boutons, alors certes, ce n'est pas très surprenant, mais finalement, c'est aussi extrêmement rassurant. Et de ce point de vue-là, on peut être un petit peu déçu, ça manque un petit peu d'originalité par rapport à la carrosserie, mais il y a beaucoup de clients qui seront ravis d'avoir une voiture qui ne fait pas de chichi, qui est finalement simple, sobre et plutôt de bon goût. Oui, il y a des agencements qui sont quand même bien faits. Les matériaux, c'est plutôt souple, habillé un peu partout. Les contre-portes, il y a des habillages propres. Les thèmes des chevrons qui sont un peu déclinés aussi le long, dans les matières de la planche de bas, c'est sobre. On était très emballé en découvrant dehors. Dedans, c'est juste qu'on est moins enthousiaste d'un coup. On n'est pas perdu. Attends, François, on n'a pas vu la suite. On y va. Bon, Piero, tu es d'accord avec moi. Derrière, en revanche, Royal Aubard. C'est heureux. C'est une grande Berlin, une grande routière. Donc, qui dit grande routière, dit place arrière, généreuse, confortable. C'est le cas, avec beaucoup de place pour étaler ses jambes. Il y a un ancien président français que tu limites très, très bien, François, qui adorait les Citroën et qui serait sans doute senti très bien dans cette C5X. Et puis, il y a une autre raison à ces places arrières généreuses. Elle est liée un petit peu au lieu de fabrication de cette nouvelle C5X. Eh oui, parce que cette C5 est fabriquée en Chine et la clientèle chinoise est particulièrement friande d'espace à bord à l'arrière. Et donc là, c'est le cas. La banquette, en plus, est inclinée à 27 degrés. Donc, c'est plus prononcé que des banquettes standards. Et l'espace aux jambes, encore une fois, est top. Donc, il y a de quoi enquier les kilomètres sans se soucier à l'arrière. Voilà, peut-être on l'espère profiter du fameux confort à la Citroën. Mais ça, François, seul l'essai, nous le dira. Allez, on va aller voir le coffre. Bon, tu as vu déjà, Pierre, un grand haillon. C'est pas mal, c'est plutôt pratique. Alors, c'est très pratique. Ce n'est pas si fréquent, finalement, à la catégorie. Généralement, les berlines tricor, tu sais, François, c'est juste une malle. Donc, avec un coffre qui n'a pas beaucoup de hauteur, là, on a l'impression d'avoir à faire un break. Oui, c'est ça. Citroën annonce 545 litres de coffre, un seuil de chargement très bas. Donc, tout ça, c'est vraiment simple pour partir en vacances et mettre les balises. Côté aspect pratique, eh bien, en modularité, il suffit de tirer sur une poignée, le dossier se rabat et comme ça, eh bien, on peut ramener des objets longs, une planche de surf, par exemple. Ou alors, parlant de surf, Pierre, tu vas avoir le temps de t'échauffer parce que cette voiture, elle n'est pas disponible à la commande tout de suite, c'est plutôt vers l'automne. Ah bon, je suis tranquille pour les vacances d'été, mais les livraisons, du coup, François, elles sont prévues pour quand ? Oui, les livraisons, c'est plutôt pour janvier 2022. En revanche, tu peux peut-être me donner quelques infos sur les moteurs ? Pas beaucoup, en fait, François. Ce qui est déjà certain et acté, c'est que cette nouvelle C5X, elle sera disponible en hybride rechargeable, motorisation traction, 225 chevaux, qu'on connaît déjà au sein du groupe PSA, pardon, Stellantis. Et puis, autre grosse décision, il n'y aura pas de diesel, du moins pas au lancement, ça c'est sûr. La voiture, eh bien, sera disponible uniquement en essence avec les moteurs PureTech. On ne connaît pas encore le détail, mais on aura le temps, évidemment, de revenir sur ce véhicule dans les prochaines semaines sur l'automobilemagazine.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada